bon bonjour à tous alors c'est monsieur djumka nous pour essayer de rattraper un petit peu nos cours qui nous fait de manquer pendant confinement alors c'est un petit peu de travail sur les équipements nous faisons une partie alors c'est nous faisons une petite révision là bien vite après ça nous pourrons dans les autres leçons pour faire lire un petit clips une petite vidéo qui est capable de m'a pas connaît peut-être des cas coûte nous quatre à cinq minutes sa vidéo un petit peu plus je vais faire lire mon petit clips pour qu'il est plus facile pour vous prendre et pour vous suivre les et si je t'en a pour faire référence aussi les plus faciles pour vous être capable de faire mon référence quand je t'en a pour faire mon devoir alors c'est moi tu peux demander de suivre mon exemple bien si il arrive il y a quelque chose qu'ils n'ont pas à comprendre ce qu'il y a deux mois après et aussi mon devoir comme vous donnez vous êtes fait mon devoir là alors si nous pouvons commencer nous pouvons trouver qu'il bon première fois nous faisons une affaire comme ça qu'il y a une petite décalage, une affaire qui m'a brossé bien alors ce que vous donnez vous présentez moi ce qu'il y a toujours alors ce qu'il y a fait au départ il y a une méthode pour ça maintenir cette question c'est équation c'est equating method on a tout dit là c'est equating method equating method c'est quoi? nous avons une équation d'un forme y égale quelque chose 2x plus 4 ou déjà 2x ré-4 y égale 3 ré-4x puisque y avec y ça délai pour pareil donc à cause y avec y pareil ici aussi nous pouvons faire deux équations là pour pareil là-haut là, nous pouvons égale 2ème là nous pouvons être 1er égale 2ème là là nous sauve comme d'habitude sinon nous avons la deuxième qui nous suffit de faire substitution method substitution method alors ça nous pouvons servir principalement quand nous avons un unknown sur coefficient égale n qui nous appelle un unknown par exemple ici nous avons x avec y x avec y c'est un unknown nous avons x ici c'est d'ailleurs x ici avec y ici ça c'est un unknown nous avons x ici nous avons y ici ça c'est un unknown coefficient c'est un chiffre qui trouve devant un unknown en gros déjà méthode qui nous commencer c'est une élimination élimination est un petit peu plus long il y en a deux trois aspects là-dedans premier aspect nous avons été c'est nous devons multiplier une équation par une facteur pour un autre chiffre par exemple nous avons 3x plus 2y égale 5 en gros ce mot les multipliez cette équation là par 2 donc nous avons 3x plus 2 égale 6x 2y plus 2 égale 4y et 5 plus 2 égale 10 comme ça n'importe où nous avons vous multipliez cette équation là pour n'importe où nous avons fait un chiffre pour un chiffre pour un chiffre pour une deuxième avec sa troisième chiffre pour un chiffre comme un chiffre avec sa troisième chiffre pour un chiffre avec sa troisième chiffre ça c'est un terme, ça c'est un autre et ça c'est un troisième. 3 avec X n'est pas au même terme, il ne peut pas un seul terme, parce que je peux plus, je peux plus retirer en ce temps. Alors ça c'est premier, c'est concernant la révision, on ne repasse pas une petite, on ne sait qu'il y a aussi des affaires. Nous avons une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon, une nouvelle aspect.